Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Non, ne pars pas, l'image n'est pas freeze. C'est le Learning of Isaacs sur le hard mode, mais j'ai eu un problème de son ici tout de suite, un test, je vous montre avec VLC. J'ai eu un petit problème de son. Voilà, donc 1h10 de capture, pendant laquelle mon PC ne m'a montré aucun signe en retour audio, que l'audio était en train de bugger. Mais c'est pas grave, j'ai décidé finalement de réenregistrer la voix par-dessus. Donc il n'y aura pas le son du jeu, ni mon commentaire, ni la musique du jeu. J'ai rajouté une petite musique sur Spotify de Banning of Isaacs. Et on va laisser la vidéo dérouler, sachant que l'introduction, j'ai principalement parlé du hard mode, puisque oui, on va s'attaquer au hard mode pour la première fois dans cette série Learning of Isaacs. Donc vous allez voir Shiseiou brassé dans le vide, et moi qui commente par-dessus, c'est très malaisant, je déteste faire ça. Mais au moins, je ne perdrai pas 1h10 de contenu. Donc pourquoi on va faire le hard mode ? Parce que Bethany, pour la débloquer, il faut faire le hard mode. Avec Lazarus, sans perdre la vie de Lazarus, donc sans se transformer en Lazarus à moitié boosted, celui qui n'a qu'un cœur rouge. Donc il faudra absolument ne pas mourir. Après, on peut ramasser d'autres objets, il me semble, genre Judas Shadow et tout, mais à vérifier dans tous les cas, essayer de ne jamais mourir, et simplement de battre le jeu en hard mode. Il faudra pour ça aller voir It Leaves. Donc tout va bien. Là, j'explique évidemment qu'est-ce que c'est que le hard mode. Donc le hard mode, vous pouvez le reconnaître avec le petit pentagramme qui est en haut à gauche de l'écran, en dessous des clés. Ça veut dire que vous jouez en hard mode, vous reconnaîtrez ça aussi quand vous validez des objectifs en hard mode, puisque sur le post-it là, écrit au milieu de l'écran, à droite de la side, vous allez avoir les objectifs entourés de rouge. Je vous rappelle qu'évidemment, le hard mode, ce n'est pas à conseiller dès le début, puisque ça sert simplement à débloquer une chose par personnage. Quand vous avez fait tout le post-it d'un personnage en hard, vous débloquez un objet en particulier. Donc, vous avez aussi potentiellement des petits délires, comme si vous battez It Leaves en hard avec chaque personnage, vous débloquez un nouveau co-op baby. Il n'y a pas beaucoup d'unlock en hard, mais il faut savoir qu'à la fin, évidemment, si vous voulez faire le 100% du jeu, il faudra avoir fait tout en hard avec tous les personnages. Donc si vous êtes du genre à vouloir optimiser votre temps de complétion, peut-être que vous allez passer très vite au hard mode pour faire tout directement en hard, et ne pas refaire des objectifs déjà faits. mais si vous voulez juste commencer le jeu tranquillement avec cette série à côté et tout, vous pouvez jouer en normal. C'est d'ailleurs ce qu'on refera après cette vidéo-là. Là, c'est juste une introduction au hard mode. Donc, quelles sont les différences entre le hard mode et le mode normal ? Déjà, en hard mode, les étages vont être beaucoup plus grands. Vous allez avoir entre 2 et 3 salles générées en plus par étage, mais des fois, ça peut être un peu plus. En gros, vous allez avoir les étages les plus grands possibles dans le jeu. Vous allez avoir des salles plus compliquées, puisque les salles sont toutes notées avec une difficulté. En fait, elles sont toutes générées. Elles ont toutes un petit niveau de difficulté associé. Et vous avez plus de chances de tomber sur les salles qui sont plus difficiles en hard mode, évidemment. Les ennemis. Il y a beaucoup plus d'ennemis champions. Donc, les fameuses élites qui font un dégât au corps à corps et qui donnent des récompenses, qui sont les ennemis de couleur. Vous allez en avoir plus en hard mode. Et en plus de ça, ils ne vont pas avoir 100% de chances de vous lâcher leurs récompenses, mais seulement une chance sur trois de lâcher des récompenses. Donc, plus d'élites et moins de récompenses. Les cœurs ont moins de chances d'apparaître quand vous validez une salle. Donc, vous avez 33% de chances en moins d'avoir des cœurs à la fin d'une salle. Donc, vous allez moins vous heal. Mais normalement, apparemment, il n'y a pas moins de rochers marqués. Alors, je pense que c'est un oubli du wiki, puisqu'on a globalement... Moi, je joue depuis 4000 heures. Et même avec Repentance, j'ai l'impression qu'il y a moins de rochers marqués quand on ne joue pas en mode normal. Donc, vous allez avoir beaucoup moins de points de vie globalement. Les étages ont beaucoup plus de malédictions, bien entendu. Donc, les malédictions, Curse of the Blind, Curse of the Mace, tout ça, vous allez en avoir beaucoup plus en hard mode. Une chose que j'apprends aussi, que j'avais appris pendant le Learning of Isaac, c'est que les machines de donation de sang ne donnent qu'une pièce par une pièce. Ça s'applique aussi au Ivy Bag, la récompense des machines de donation de sang. Donc, je ne savais pas qu'en mode normal, ça donnait plus qu'une pièce par une pièce. Les mendiants, ça, je ne le savais pas non plus. En mode normal, il n'y a besoin de ne leur mettre que trois donations pour qu'ils nous donnent des récompenses. Eh bien, en hard mode, c'est six. Moi, j'ai l'habitude de jouer en hard mode, donc je sais que les mendiants, il faut que je leur mette au moins six choses, que ce soit des cœurs ou des pièces, pour qu'ils commencent à payer. Sachant que ça ne s'applique pas aux mendiants de bombe ni aux mendiants de clé. Les shops, évidemment, même si vous avez débloqué des shops de qualité supérieure grâce aux pièces mises dans la donation machine, vous allez avoir quand même des chances d'avoir un shop de moins bonne qualité, donc avec moins d'objets proposés. Les cœurs bleus dans les feux bleus ou les feux violets n'ont que 10% de chance d'apparaître au lieu de 25%. Donc ça, c'est du détail, mais je vous le donne. Et évidemment, la plus grosse particularité du hard mode depuis Repentance, c'est que pas mal d'ennemis et de boss ont des patterns qui sont plus rapides maintenant, qui vont nous lancer des boules de manière plus rapide. Vous allez le voir notamment sur les mouches et sur les têtes de Basement qui vont vous agresser beaucoup plus vite, étant donné que le hard mode va vous proposer de vous casser le boule. Et pour les gens qui en seraient déjà à The Beast, mais on n'y est pas dans le tuto, sachez que Dogma vous donne... Une fois que vous avez tué la télé de Dogma, vous allez avoir... Enfin, la télé et la roue tourne. Vous allez avoir l'objet Dogma sur vous qui vous donne l'effet du wafer, mais pas en hard mode. En hard mode, il vous donnera juste le vol et le refil de cœur, ainsi que les deux dégâts. Il ne vous donnera pas le wafer en hard mode. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas. En mode normal, The Beast était du coup un peu plus simple. Donc voilà pour les introductions en hard mode. Je ne sais pas trop ce que j'ai raconté d'autres. Ah bah voilà, c'est parfait. Mon dieu, je suis vraiment calé avec moi-même. Je suis en phase. Je suis en phase avec moi-même. J'arrive à être... Alors, j'ai utilisé la pilule. On va jouer pilule dans cette run, justement pour... Vous allez le voir... Comment dire ? Embrasser le hard mode et essayer de jouer de la façon la plus difficile possible. Sachant que moi, je ne suis pas trop du genre à jouer pilule en hard mode d'habitude, mais là, on va tout tenter. Donc, j'ai eu un range down, ce qui est un peu terrible avec Lazarus, qui n'a pas beaucoup de range. Là, on est rentré dans la curse room. Évidemment, on va aller check un peu tout ce qui se passe pour une bonne introduction au hard mode. Vous avez la seed, comme d'habitude, dans les commentaires si vous voulez refaire cette run. Et justement, cette run, elle est bien pourrie. Vous allez le voir. Donc, j'étais bien dégoûté d'avoir un bug de son puisque je ne voulais absolument pas perdre ce contenu qui est... Voilà, c'est du champagne, évidemment. On voit le rocher marqué ici. J'imagine que je l'ai repéré. Donc, on va y aller. Je suis sûrement en train de dire qu'il y a moins de rocher marqué en hard mode qu'en normal et que ce n'est pas écrit sur le wiki. Enfin, voilà, je vous raconte ma life. Évidemment, donc, vas-y, pose la bombe, je t'en supplie. Donc, là, il pose la bombe et deux cœurs bleus. Donc, on est plutôt contents. Ça va nous faire des points de vie. On est déjà allé dans la curse room. Donc, on va les ramasser maintenant. On aurait pu les laisser si jamais on cherchait la curse room de l'étage. Et encore un rocher marqué. Donc, là, je suis vraiment en mode mais quoi en hard mode ? D'habitude, il n'y en a pas autant. Et c'est vrai. Je n'ai pas le sentiment de trouver autant de rocher marqué. Ça arrive, évidemment, des étages où il y en a beaucoup. Donc, là, les patterns. Le pattern était très bon. On a bien tourné autour des ennemis. Je suis en train de raconter ma vie. Peut-être qu'on fera des skips à certains moments. Je n'en ai aucune idée parce qu'on est quand même sur 1h10 de commentary. Là, surtout que je ne joue pas en même temps. Mais bon, on va voir un peu ce qui se passe. Je vais casser les cacas, évidemment, pour les ressources et pour potentiellement le trinket. Et puis, surtout, je ne vais pas tenir la discussion pendant 1h10. Je sais que quand j'enregistre les Learning of Isaac, souvent, je fais des pauses. Donc, on va en profiter. Ici aussi, on va arriver sur une item room. On a Yera en poche. Donc, Yera qui double tous les consommables dans une salle. Je suis sûrement en train de le garder pour un moment important. J'ai expliqué qu'avec les 2 cœurs bleus qu'on avait drop tout à l'heure, on aurait pu Yera, si vous ne vous sentez pas bien en termes de cœurs, vous pouvez Yera 2 cœurs bleus en early game. Comme ça, vous en avez 4. Et là, j'explique que l'île Monstro n'est pas un mauvais objet mais que, évidemment, je n'ai pas de bombe. Donc, on ne va pas aller gâcher nos peu de points de vie là-dedans. On va falloir trouver une bombe pour pouvoir le ramasser. Là, on tombe sur, évidemment, plus d'ennemis d'élite. Vous voyez les ennemis qui nous crachent des IPK qu'on a directement un violet qui crachent des boules rouges au corps à corps aussi. On viendra voir une partie. Il faut faire bien attention. On va rester à distance. On est un peu mal aisé d'avoir eu un range down. Du coup, je galère à tuer les ennemis. C'est ça de jouer pilule. Alors, évidemment, quand vous jouez du Lazarus comme ça, si vraiment vous avez envie de vous donner un petit coup de boost, vous pouvez commencer la run avec une bonne pilule puisque la pilule de base de Lazarus, celle avec laquelle il commence, c'est totalement aléatoire. Vous pouvez commencer avec un Tears Up, un Health Up, un Balls of Steel. Faites bien ce que vous voulez. Là, les ennemis, bon, rien de trop compliqué. Ça en connaît, mais ça tire plus vite qu'en mode normal. Donc, il va falloir vraiment connaître. En gros, quand vous allez en hard mode, il faut connaître les patterns des ennemis pour ne pas être surpris. Vous savez que ceux-là, ils tirent au bout d'un certain temps. Du coup, vous voyez que je ne suis jamais surpris par leurs patterns. On va aller au shop juste pour regarder. Il aurait pu avoir les pièces de lock-up. Et vous voyez ici que c'était un shop avec seulement deux objets. Donc, un shop bien du hard mode puisque normalement, j'ai plus que deux objets dans mes shops. On a mis assez de pièces dans la donation machine. On tombe sur famine. Alors là, bon, le combat va juste être infâme étant donné que je n'ai pas de range, que j'ai un dégât normal de 73 de tirer, de 350 de damage. Donc, ça va juste être infâme. Et vous allez voir que du coup, j'utilise la bonne strat qui est de jamais laisser me faire submerger par les bouches. On va toujours les prioriser et puis mettre le peu de dégâts qu'on peut après sur famine. Et vous voyez que le damage est famélique, évidemment. Là, je n'ai rien pour m'aider. En plus, je n'ai pas de bombe. Donc, il faut juste tanker et prendre beaucoup de plaisir, bien sûr. Je préfère vous laisser dans tous les cas ici le fight histoire de voir comment ça se passe et de vous inspirer en fait. On rappelle qu'il faut jouer au jeu, bien sûr, pour avoir les patterns dans les mains, dans la manette ou au clavier. Mais regarder les choses peut vous inspirer après pour retenter quand vous retournez dans les games. Je préfère vous laisser le combat finalement. On aurait pu le skip mais je pense que c'est intéressant de voir à quel point finalement, c'est possible de faire ce genre de combat sans prendre de dégâts si vous restez solide tout le long et que vous vous attendez un peu aux mécaniques du hard mode parce que comme vous pouvez le voir, il invoque des mouches mais les mouches tirent plus vite qu'en normal. Donc là, je sais très bien que dès qu'une mouche est invoquée, il y a de grandes chances si je suis trop près d'elle qu'elle me tire dessus instantanément et très très vite. Donc je vais souvent avoir tendance à mettre 2-3 larmes puis reculer pour vraiment pas prendre de risque parce que perdre la perte des points comment dire prendre des damage là ici sur du coeur bleu ce serait pas dramatique mais on va essayer d'éviter. Donc là, je vais tuer les mouches comme ça je suis tranquille et je tourne autour évidemment du droit à gauche ou alors on peut on peut tourner autour de manière circulaire mais là, je vais sûrement faire des allers-retours. C'est un peu mon habitude. Normalement, ça devrait bien aller. Donc là, comme il tire plus vite évidemment, c'est plus difficile d'esquiver entre les larmes donc on va tendance à passer sur le côté. Et une boule de bandage donc évidemment récompense des cavaliers de l'apocalypse boule de bandage ou cube of meat mais on n'est pas très content parce que ça augmente pas nos statistiques et puis c'est moins fort depuis Repentance donc on a plus de mal à aller mettre du dégât au corps à corps. On va évidemment s'auto-prendre des damage sur les piques pour aller ramasser un objet parce qu'on n'a rien et quand on n'a rien il faut savoir aussi investir des points de vie pour essayer de se boosted et là, avec le lit de monstros bon ben voilà le lit de monstros il charge. Activez bien les charge bars ça on rappelle c'était dès le premier Learning of Isaac que je l'avais dit mais il faut activer les barres de charge dans les options du jeu histoire de savoir quand le lit de monstros peut charger parce que si vous ne l'avez pas en gros vous êtes obligé de regarder son skin qui se change et qui commence à briller rouge c'est beaucoup moins visuel donc on a tendance à pas trop regarder le personnage dans Isaac il faudra un jour que je fasse une run à l'eye tracker pour vous montrer où je regarde je regarde plus souvent vers les ennemis que vers mon personnage vision un peu parallèle du personnage quand on regarde un peu à 30 degrés comme qui dirait les pilules on va continuer je crois ici on a vu la curse room mais comme on a que des coeurs bleus on n'a pas trop envie d'aller gaspiller des points de vie mais il faudrait sûrement que je le fasse histoire d'essayer au maximum d'avoir des objets utiles donc là la pilule normalement je vais la jouer j'imagine je ne sais pas du tout ce que je suis en train de vous raconter je suis en train de vous raconter qu'évidemment la curse of the unknown qu'on a eu au début de l'étage elle est horrible et voilà tears down donc vraiment très content de jouer pilule on a eu range down et tears down donc mon débit de tir est ralenti on est très très content on fait moins de dégâts et en plus de ça on a plus de mal à les mettre parce qu'on n'a pas de portée donc oui curse of the unknown on a plus de chance d'avoir des malédictions on est déjà tombé sur une malédiction et c'est un peu au pire étage parce que du coup on ne voit pas nos coeurs pendant tout l'étage curse of the unknown donc là de mémoire on avait quoi deux coeurs rouges dont un vide et deux coeurs bleus un truc comme ça donc il faut dans les curse of the unknown toujours avoir un peu un visuel en tête des coeurs qu'on avait au début de l'étage histoire de ne pas prendre de surprise si jamais on doit dépenser des coeurs dans un devil deal et tout c'est sûrement ce que je vous expliquais tout à l'heure donc là on est content d'éteindre tous les feux parce qu'on a des pièces on va aller ramasser le coffre au milieu ça me semble évident on pourrait même regarder cette run en 1,5 si vraiment au bout d'un moment la torture pour moi est trop grande on la regardera en 1,5 mais je voulais absolument pas perdre ce contenu parce que pour moi c'était vraiment une bonne run d'introduction au hard mode donc juste replacer un commentary dessus devrait être suffisant là il me semble que je vais faire une erreur terrible voilà de pas prendre mon temps faut savoir que j'étais aussi un peu un peu dans le mal le jour où j'ai enregistré ce learning donc c'était un mardi j'ai pris tous les risques c'était un mardi j'étais dans le mal et j'ai eu un bug de son donc là on a pris un coup sur les pics un dégât entier c'est terrible on a été récompensé par une pièce de 10 par contre donc on a des thunes on rappelle que dans Isaac quand tout va mal faut toujours se rabattre sur ses consommables donc là on a plutôt pas mal de consommables ce plaisir on a des pièces des bombes des clés par contre la pose c'est vraiment pas un item actif qui fait vraiment plaisir mais on va découvrir que enfin on va découvrir je le savais mais on va découvrir ensemble là que la pose peut servir avec un item de corps à corps puisque comme la boule de bandage est moins bêtée évidemment la pose vous l'activez et tant que vous tirez pas tout est pose dans la salle en cours donc si vous voulez juste aller mettre du dégât avec vos objets de corps à corps c'est possible tant que vous tirez pas on a acheté le coeur bleu évidemment on en a besoin on va acheter une batterie juste pour remontrer des choses il me semble je voulais absolument montrer comment arnaquer un boss donc on va le faire d'abord ici je vais utiliser le pot on reconnait que c'est pas le même enfin le même c'est pas le même baril celui-ci on peut le déplacer on va aller mettre ça en haut à gauche pour avoir la carte là les pilules j'ai plus la foi même si en vrai les pilules et je le rappelle plus tard dans ce learning of Isaac quand vous avez déjà trouvé beaucoup de mauvaises pilules dans votre run sachez que du coup normalement la version l'autre version de la pilule existe c'est à dire que si vous trouvez speed down range down tears down ça veut dire que dans la run normalement il y a aussi speed up range up tears up donc vous allez pouvoir les trouver plus vous prenez de mauvaises pilules normalement plus au bout d'un moment vous allez tomber sur les bonnes étant donné que vous allez pas vous rebouffer quand vous trouvez une mauvaise vous la remangez pas donc là c'est pour ça que je continue d'utiliser et j'ai eu One Make Sure Larger qui est pas une bonne pilule puisqu'elle nous rend plus gros donc pas terrible pour la hitbox sachant que c'est pas très flagrant l'augmentation de hitbox mais au bout d'un moment ça commence à être chiant la hitbox reste sous vos pieds ça reste la petite zone d'ombre mais c'est beaucoup plus difficile de la discerner donc là on arrive sur monstro et évidemment bah je pose comme ça pour vous montrer que si je me place bien si je connais les hitbox vous voyez monstro ne bouge plus à cause de la pose et tant que je ne tire pas et bien le jeu ne repart pas donc vous voyez qu'avec la boule de bandage on peut faire des petites arnaques comme ça enfin plus on avance dans le jeu plus ça va être compliqué parce que les boss ont des hitbox particulières où ils ont plusieurs phases etc mais là pour monstro ça fonctionne bien et on a une magic 8 ball donc pour augmenter notre shot speed et nos chances de planétarium si on a débloqué les planétarium mais c'est toujours pas le cas on a eu du coeur bleu et on arrive en déville deal avec enfin un damage up donc là ça aurait été terrible dans cette run d'avoir pris des coups dans les coeurs rouges donc on est bien content d'arriver à notre déville deal on avait beaucoup de coeur bleu donc on était quand même plutôt safe on utilise au maximum le lille monstro avec nous pour faire le plus de dégâts possible mais maintenant certes on a un tir rate une cadence de tir dégueulasse mais on a eu un damage up donc ça va un tout petit peu mieux et c'est toujours pas ça alors évidemment j'ai hier en poche je sais que j'ai eu pas mal de coeur bleu on va aller voir cette curse room on va voir ce qu'il se passe dedans alors des bombes curse tie terrible on connait on a déjà joué avec on a pas envie de se faire téléporter pendant qu'on charge le curse tie et des araignées très bien on est vraiment très content ça se lit sur mon visage j'ai la veine du front qui est prête à exploser là je ne sais pas encore que mon son est en train de bugger je le saurais que 1h10 après donc qu'est-ce qu'on fait ici on retourne ici on va essayer de choper la secret room en effet puisque quand on regarde le mapping ça pouvait totalement être entre les 3 salles et ça nous arrange bien parce que ça nous permet d'aller dans la super challenge room auquel on n'aurait pas pu accéder vu qu'on a trop de coeur mais grâce à la secret room on va pouvoir y aller et dedans c'est un crack jack alors c'est pas terrible mais ça nous donne un HP et ça nous donne potentiellement un trinket cool malheureusement un trinket pourri donc là j'utilise évidemment la pose pour vous montrer que j'aurais pu faire comme ça mais derrière je décide de faire le fight normalement pour varier un peu les plaisirs et du coup ce trinket à éviter bien sûr puisque ça vous donne plus d'ennemis d'élite encore plus même si vous êtes en hard mode et que vous prenez ce trinket vous avez encore plus d'ennemis d'élite donc ça peut être bien en mode normal puisque les ennemis d'élite ont 100% de chance de loot leur consommable à prof enfin comment dire correspondant mais vu que vous n'avez que 33% de chance de loot les consommables des élites en hard mode c'est vraiment à déconseiller totalement les élites vous font beaucoup trop mal dans tous les cas donc on va juste se casser et on va passer à cave 1 on est déjà mine de rien à quoi 20 minutes de run un truc comme ça introduction au hard mode de la plus difficile des manières non ça va on est à 11 minutes de run mais c'est juste qu'on a énormément brassé depuis le début on va chercher la super secret on arrive dans une salle super secret qui est très particulière si vous avez débloqué les cœurs pourris on est loin là dans les learnings of Isaac mais les cœurs pourris qui vous donnent deux mouches par cœur pourri par salle validée et bien si vous si vous les avez débloqués dans cette salle vous aurez des cœurs pourris il faut la reconnaître elles ressemblent à corpse en fait qui est un étage alternatif et du coup si vous faites apparaître des cœurs dans cette salle ils auront grande chance d'être des cœurs pourris donc ça peut être plutôt cool on y reviendra de toute façon on les débloquera beaucoup plus tard on fait la challenge room ici on avait des clés c'est un peu dommage qu'on ait eu que des ressources mais on a quand même eu un trinket qui est plutôt pas mal la langue de judas en bas à gauche trinket qui fait que les devil deal à deux cœurs rouges ne coûteront plus qu'un cœur rouge j'ai envie de dire pourquoi pas ça peut nous aider vu qu'on est parti devil deal et évidemment on va continuer à valider les ennemis avec le lit de monstre vous voyez que je l'optimise au maximum c'est lui je lui donne de l'impulsion aussi ça marche comme pour le personnage c'est à dire si je fais un petit avant-arrière avant qu'il tire on va envoyer les larmes plus loin donc il faut s'habituer à ce genre de choses pour donner de la portée à vos coups est-ce que je vais aller voir la curse room tout de suite je pense puisqu'il n'y a pas moyen d'y accéder avec une secret room à moins que la secret room soit carrément de l'autre côté de la petite salle mais la situation est beaucoup trop rare donc on est rentré dedans on a juste été remboursé avec un cœur noir heureusement on ne s'est pas fait toucher là je continue avec mon lit de monstre je pourrais faire des pauses je pourrais utiliser la pause aller au contact avec la boule de bandage mais à ce compte là il faut être très très solide sur la connaissance des hitbox des ennemis pour pas trop s'approcher là c'est une salle je l'utilise à pause paf je connais bien la hitbox des ennemis c'est sûrement ce que je suis en train d'expliquer c'est que ça peut être dangereux si vous n'êtes pas très au fait d'où les ennemis touchent mais souvent c'est comme Isaac c'est au pied l'ombre au sol là normalement voilà là lui il est un peu plus tricky parce qu'il a une mouche qui tourne autour donc j'ai décidé de le faire normalement et vous voyez que c'est un ennemi d'élite et qu'il ne m'a pas looté son consommable donc on voit bien qu'on est en hard mode je vais aller dans l'item room qu'est-ce qu'on a ah on a un item qui est plutôt intéressant ici ça c'est un bien meilleur bien meilleur item actif Pinking Shears à ne pas confondre avec les ciseaux il faut voilà c'est pas des ciseaux c'est une espèce de tenaille parce qu'il y a aussi les ciseaux et c'est beaucoup moins fort le Pinking Shears quand vous utilisez voilà vous avez le corps qui devient infamilier en fait et qui va attaquer les ennemis tout seul et leur faire beaucoup de dégâts donc vous ne le contrôlez plus vous vous contrôlez la tête évidemment votre hitbox c'est toujours l'ombre au sol les pieds et vous pouvez tirer et voler pendant la salle vous utilisez les Pinking Shears en plus de ça c'est que 4 charges maintenant donc c'est très très fort à garder pour burst les boss c'est à dire que même si mon build n'est pas terrible vous le voyez il n'est pas ouf mon build je galère à faire les salles rapidement par contre sur les boss maintenant grâce à Pinking Shears on aura le vol donc déjà on pourra voler dans toutes les salles de boss et en plus de ça on va leur faire beaucoup de dégâts si on laisse le corps agir et aller mettre des dégâts de corps à corps aux ennemis sachant que le corps a tendance quand il est trop loin des ennemis à venir vers vous donc souvent ce qu'il faut faire c'est s'approcher un peu des boss le corps prend l'agression c'est à dire il va agresser le boss et une fois que le corps est attaqué le boss là vous pouvez vous vous rebarrer dans la salle et faire ce que vous voulez on arrive dans un shop on a la Night Light qu'on n'a pas envie de jouer parce qu'on n'arrive pas à stun en permanence avec on va juste prendre le cœur bleu peut-être tester la carte c'est pas dit j'explique sûrement qu'avec Hyera dans les shops vous pouvez tout simplement utiliser Hyera si vous voulez les consommables qui sont à l'achat au shop ça va faire apparaître des versions non payantes en fait vous allez doubler tous les consommables de la pièce donc les doubles ne sont pas payants ça c'est dans une situation où vraiment vous êtes en grosse galère de consommables et vous en avez besoin énormément pour votre run là ici on n'est pas trop dans la merde mais sachez que ça fonctionnerait très très bien d'utiliser Hyera ici en plus de ça le shop n'est pas rempli donc on va pas le faire on va essayer de monter la machine de donation pendant qu'on y pense on arrive à 400 on a débloqué la Red Candle très très bon objet activable que vous allez retrouver dans le shop du coup ici on a une situation assez marrante c'est qu'on vient d'avoir Pinking Shears et on a une salle avec plein de pièces au milieu mais pas accessible avec des piques donc on va recharger le Pinking Shears on optimise en ayant dans une petite salle normale et pas dans la grande salle qui était en haut à gauche pour optimiser les charges parce que la grande salle donne deux charges ça aurait été overkill il n'en a pas manqué qu'une donc là une fois qu'on va être chargé on va pouvoir aller chercher les pièces ce qui va nous mettre très très bien sans doute qu'on vient de faire des achats et qu'on se rebooste directement il y avait une pièce de 5 et cette pièce vous pouvez aussi jouer poser une bombe devant les piques puis pousser la bombe au milieu pour essayer de bouger un peu les pièces c'est totalement possible de jouer au billard comme ça mais là bon on avait le vol donc autant le faire gentiment ici on a une salle où il faut rentrer dans ce fameux pattern de cercle tout autour de la salle puisqu'on se fait suivre une fois que tous les ennemis ont l'agression sur vous c'est tranquille normalement vous avez juste à jamais revenir sur vos pas et on a pas mal de champignons donc si on a de quoi exploser énormément de champignons il faut tester d'avoir le Magic Mush sauf que là j'ai que 3 bombes donc je risque pas de le faire les mouches vertes dégueulasses on les déteste mais normalement si on a les patterns en tête donc ça c'est des ennemis qui vont pas spécialement plus vite en hard mode ce qui va plus vite en hard mode c'est surtout les ennemis qui tirent les patterns de tir des ennemis sont souvent plus rapides pas ceux des boss mais souvent des ennemis un peu classiques comme les mouches les têtes et certains partiennent de boss il y a notamment Glutony je crois que je faisais mention de Glutony dans cet enregistrement on disait que Glutony le mini boss tire des larmes vraiment beaucoup plus rapides en hard mode c'est d'ailleurs très très chiant ça nous empêche d'aller à son corps à corps parce que c'est beaucoup trop dangereux étant donné qu'il tire dans les 8 directions possibles donc là les butt leakers normalement ça pose pas de problème on a toujours un gros gros manque de range donc je suis obligé de faire du avant-arrière en permanence c'est quelque chose de dangereux mais au bout d'un certain temps vous allez vous habituer à ça toujours le faire dans une situation safe donc là j'ai mon Pinky Shears qui est full chargé donc avant avant de risquer quoi que ce soit je pourrais aller faire le boss mais je vais décider de quand même finir l'étage mais vu que mon Pinky Shears était chargé je pouvais aller faire le boss tranquillement voir ce qu'il se passe en lui faisant beaucoup de dégâts avec mon item actif le truc c'est que dans tous les cas valider la fin de l'étage n'est pas une mauvaise idée puisqu'on pourrait tomber sur des mendiants par exemple qu'on pourrait exploser pour augmenter mes chances de Devil Deal avant de voir le boss du coup donc c'est pas une mauvaise idée là je vous montre qu'évidemment avec la boule de bandage il y a moyen de d'avoir ces ennemis là sauf que là j'étais pas dans la synchro donc j'ai changé de côté une pilule enfin une bonne pilule Tears Up ça y est la run repart donc comme il y avait Tears Down il y a aussi Tears Up donc on retient qu'elle est rouge et blanche à poids rouge je crois et du coup on continue cette run en étant un peu plus serein sur la suite puisque retrouver cette pilule plus tard pourrait me permettre de continuer à booster mon damage en tout cas on va revivre un peu là il nous manque vraiment qu'un range up et à la limite un petit speed up aussi pour esquiver plus facilement et on serait pas si mal on est sur un build chiant contre les ennemis mais un build qui a quand même du sens sur les boss et vous allez le voir parce qu'on va aller faire le boss tout de suite j'ai que 3 bombes donc je suis pas dans une recherche extraordinaire des secret rooms vous voyez que là je le teste ici mais la simple bombe loupée fait que derrière j'ai pas spécialement envie d'aller tout chercher vous voyez que c'était impossible dans cette salle là là ça peut être ici on va tester quand même c'est pas là donc là je suis juste dégoûté vous voyez que je me rappelle que j'aurais pas dû le faire mais bon ça peut arriver surtout dans les premiers étages là on est qu'au troisième étage depuis l'apparition des red rooms dans le jeu c'est les positions des secrets sont beaucoup moins évidentes dans les tout premiers étages il peut arriver des situations exceptionnelles donc là c'est le stain gris le stain gris je dis qu'il faut absolument gérer les invoques mais là vous voyez que c'est surtout mon corps sur Picking Shears qui fait d'énormes dégâts et c'est pas moi qui le contrôle donc moi je me suis occupé des invocations et puis lui il a fait le boss breakfast c'est un peu terrible on a encore un star HP up après ça nous met bien au niveau de la vie donc c'est pas une mauvaise chose mais bon on est un peu dégoûté on aurait pu avoir mieux des stats par exemple là on pourrait utiliser les mouches pour essayer de casser le champignon ou tester l'apparition de secret room à gauche ça c'est une salle qui ressemble pas mal à une secret room à gauche donc je vais peut-être essayer d'avoir les mouches mais je vais peut-être pas y arriver parce que j'étais au bout de ma life voilà là j'ai été dépité de voir que mon monstre n'a pas tué les mouches alors qu'honnêtement toutes les larmes ont touché et là je vais le tester et l'explosion est peut-être un peu loin mais je pense que ça permet de vérifier quand même mendiant des bombes ici on va pas gâcher nos bombes dessus par contre là on va gâcher enfin on va gâcher mais on va aller mettre nos points de vie on a beaucoup de points de vie rouges dans la machine de dovation de sang histoire de faire beaucoup de pognon étant donné qu'on va retrouver des coeurs rouges plus tard dans la run là on est confiant on a 5 coeurs bleus je sais que normalement les esquives ça devrait bien se passer donc on fout nos coeurs rouges là dedans ce qui vous permettrait peut-être aussi d'avoir un blood bag le blood bag ou le heavy bag on serait content du blood bag qui redonnerait tous les coeurs rouges plus un speed up mais bon on a rien eu donc on va continuer comme ça on a une pilule malheureusement c'est pas celle qu'on veut y'a pas les poids dessus on va la tester quand même et c'est speed down voilà une bonne pilule into re une pilule dégueulasse mais au moins on sait qu'il y a speed up quelque part dans la run on a découvert déjà 4 pilules dégueulasses entre speed down range down tears down en fait c'est tout on a découvert 3 dégueulasses mais 3 dégueulasses c'est déjà trop donc là je joue vraiment n'importe comment on va peut-être revenir là dessus qu'est-ce qu'il aurait fallu faire qu'est-ce qu'il aurait fallu faire au lieu de jouer comme une grosse merde bon là j'étais sûrement en train de m'apitoyer sur mon sort donc déjà ici bon il aurait fallu ne pas louper il aurait fallu ne pas louper l'ennemi qui était là-haut pour le tuer beaucoup plus vite et ensuite la seule chose à faire au lieu de gérer ces 3 ennemis là comme je vous dis toujours c'est de se mettre sur le mur à gauche là et de gérer que cet ennemi là sauf que ça je le décide trop tard ce qui fait que cet ennemi là me tire dessus et que lui me tire dessus juste après donc ça c'est terrible alors que si j'avais pris la bonne décision directement d'aller à gauche celui-là ce serait jamais levé parce qu'il s'était déjà levé à l'entrée donc non il était dans son cooldown et celui-là ne m'aurait pas surpris mais du coup là j'étais obligé de le faire en réflexe du coup enfin en fait non j'y arrive mais je retourne trigger cet ennemi là pour finalement me le prendre dans la gueule donc vous voyez que j'avais pris la bonne décision enfin j'avais réussi à esquiver la mauvaise décision pour finalement la reprendre derrière donc terrible alors qu'à un moment j'étais bien à gauche tranquille mais j'étais juste dans l'impatience et ça l'impatience c'est ce qui fait le plus mal sur Isaac donc ça me fait penser qu'un jour il faut vraiment que je fasse ça il faut vraiment que je fasse du commentary d'une run de quelqu'un pour expliquer un peu toutes les erreurs qui sont commises parce que j'en fais moi-même quand j'en fais c'est principalement des erreurs soit d'inattention soit d'impatience ça arrive aussi de juste pas être bon donc là on a un élite on n'est pas trop content que ce boss soit élite vert parce que si c'était le bleu on aurait un coeur bleu surtout que je viens de prendre des dégâts pour rien là il y a du champignon un peu partout on retrouve du coeur rouge donc plutôt cool pour pouvoir retourner potentiellement à la machine de donation de sang les mouches vertes ça fait être terrible mais on a pris la bonne décision de raser les murs on arrive ici on a un compas qui va être très bien pour nous donner la direction à la fin de la run dès qu'on va arriver au womb du coup on pourra tracer vers les boss à moins qu'on ait une curse dégueulasse qui nous empêche de voir la map donc ça on est content par contre l'item A15 qui donne des batteries c'est pas trop le bail et là petite erreur d'optimisation évidemment il y avait une carte rouge et c'est vrai que la carte rouge il vaut mieux l'acheter avant d'acheter tout le reste alors j'envisageais pas spécialement de l'acheter au début mais finalement j'ai vu que j'avais pas mal de pognon et je l'ai acheté quand même il vaut mieux l'acheter en premier parce que là deux diamants m'aurait permis de doubler mon compte de thunes mais vous allez voir que c'est pas spécialement si grave et qu'on peut retomber sur nos pieds mais c'est vrai que si j'avais commencé par acheter ça j'aurais utilisé mon deux diamants et du coup après j'aurais eu ma thunes doublée à 80 donc on verra petit sac ici sûrement la secret room en dessous c'est parti on reconnaissait le layout et on est encore content que la secret room nous permet d'aller en super challenge et en plus de ça de la speed et du shot speed alors là on peut pas refuser donc on va évidemment activer le pinking shears histoire que ça se passe un peu mieux je l'ai activé avant de tuer le moindre boss ou quoi pour pouvoir recharger facilement donc on est content vous voyez pinking shears là qui va sur pin ça fait des dégâts extraordinaires là il va rester sur polycéphalus regardez moi ça hop il n'y a quasiment rien à faire là je peux moi je tire en plus parce qu'évidemment on optimise mais on pourrait laisser le corps tout faire the lovers incroyable de coeur rouge très belle récompense ce qui va nous permettre de reprendre du pognon sur la machine de donation de sang et peut-être que les plus aguerris là commencent à voir ce qui va se passer j'utilise la boule de bandage là je reprends de la confiance je vois qu'il se passe des choses je vois que le jeu commence à me donner des choses intéressantes donc je vous montre une salle vous voyez là je montre avec la connaissance des patterns des ennemis qui est possible de de comment dire de gagner un peu de temps de gagner un peu de joie de vivre en tournant les ennemis rapidement avec la boule de bandage mais il faut bien connaître les hitbox et les patterns the world est-ce qu'on va l'utiliser oui parce que de toute façon on veut rester avec Yera alors vous allez voir que plus tard dans l'étage finalement avoir laissé ce the world aurait pu servir mais bon on l'a utilisé on avait déjà la position à secret room personne ne m'en veut camo undies camo undies c'est pas un objet qui est extraordinaire mais ça peut être bien en tant que débutant puisque quand vous rentrez dans une salle les ennemis sont stun tant que vous ne tirez pas donc les ennemis ne vous agressent pas et dès que vous tirez la salle redevient normale ça peut être assez bien quand vous débutez le jeu parce que ça vous permet de voir ce qui se passe quand vous rentrez dans une salle et d'évaluer les menaces vous dire ah il y a ça 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 il faut que je commence par eux le petit problème c'est que des fois dans des salles un peu confuses les ennemis vont partir dans tous les sens parce qu'ils sont confus mais sinon globalement ça peut vous servir vous voyez là j'ai évalué que du coup bon bah il y avait des mouches vertes ça allait être la merde ça peut aussi vous permettre par exemple de rentrer dans une salle voir que c'est pas du tout par là qu'il faut passer dans le bomb poser une bombe et repartir sans avoir les ennemis qui vous courent après étant donné qu'ils sont tout simplement stun ils sont confusettes là ça nous permet de voir en avance dans le sol qu'il va y avoir des petits verres qui vont nous sauter dessus parce qu'on voyait les petites bulles au dessus de leur tête et du coup on va laisser se diriger vers l'hackers room donc sachez qu'avec pinking shears on pourrait rentrer dans l'hackers room gratuitement et ça utiliserait le pinking shears donc pas terrible c'est étant donné qu'on vole que je dis ça quand tu utilises le pinking shears mais là je préfère le garder chargé pour le boss donc on a reu beaucoup de coeur rouge on va évidemment aller voir la machine de donation de sang et refaire du pognon dessus et avec potentiellement comme objectif de faire un petit play avec Yera et la 2 of diamond card mais 17 thunes là actuellement c'est pas le plus optimiser donc on va essayer de re-loot du coeur rouge sur le boss potentiellement voir s'il nous lâche pas un HP up aussi les HP up qui refilent des coeurs rouges c'est vrai que ça c'est une bonne mécanique aussi d'équilibrage de repentance c'est que maintenant la plupart des HP up du jeu vous soignent aussi des coeurs vides donc la pire boss possible de catacombe vraiment le méga fati jaune orange on est très très content d'avoir un burst énorme avec avec pinking shears parce que là 100 ça prendrait vraiment 15 plombes et demi vous voyez que là sa vie elle descend très très vite comme ça très longtemps en l'air il ira atterri il fait le séisme j'ai pas eu le temps de coller le mur opposé là j'ai pu le faire juste avant donc ça passe on a un coeur rouge on a les pilules on espère tomber sur les bonnes pilules qu'on avait trouvées donc qu'est-ce qu'on a ça là on la connait pas ça c'est range down ça on la connait pas ça on la connait pas donc on va tester on va pas hier à les pilules ici on aurait pu le faire si ça avait été que des bonnes pilules on va plutôt déjà voir ce qu'il y a dans le devil deal le devil deal est vraiment pas bon le monster manuel à gauche donc ça compte comme un bouquin certes mais pas ouf alors j'ai dû expliquer ici que je testais pas les pilules tout de suite pour la simple et bonne raison qu'à l'extérieur du devil deal si j'avais testé les pilules et qu'il y avait une télé-pills elle m'aurait téléporté quelque part aléatoire sur la map et en revenant le devil deal aurait peut-être pas été ouvert donc c'est pour ça que j'ai pas testé les pilules directement aussi on prend évidemment la black powder black powder c'est pas ouf mais comme on a beaucoup de coeur rouge on va tester et on va se rendre compte que finalement quand on a vraiment rien bah ça peut servir vous tracez un pentagramme au sol avec la petite poudre que vous laissez derrière vous évidemment plus vous avez de speed plus c'est facile de le faire parce que la poudre a disparu on teste les pilules amdrosi très très fort pour ralentir toute une salle c'est une pilule qu'on aime bien avoir pour un boss final et on a eu la pilule full health qui nous a remis full coeur rouge shot speed down voilà il manquait vraiment que celle là rétro vision horrible qui donne une vision une vision pixelisée pendant quelques secondes mais on a une amdrosi de côté donc on pourra partir avec amdrosi comme pilule pour l'avoir de côté pour un boss horrible qu'on voudrait ralentir dans tous les cas on a eu le full health donc on va retourner sur la machine de donation de sang refaire du pognon on dirait un look up on dirait une pièce look up là on dirait qu'elle brille vert mais pas du tout ok donc on a 23 pièces et avec 23 pièces évidemment on va yera la 2 de diamant puisqu'on est proche de 25 donc en faisant 2 fois le double haut de montant on devrait se mettre bien donc vous voyez ici je yera 2 de diamant 46 pièces 2 de diamant 92 pièces donc ce qui aurait pu être fait si on avait aussi envie d'optimiser au max ça aurait été de mettre toutes les pilules dans cette pièce là en plus de la 2 de diamant ou mettre simplement le 2 de diamant là où il y avait toutes les pilules et yera pour doubler aussi les pilules mais comme il n'y avait pas beaucoup de pilules de stats finalement ce n'était pas une mauvaise chose j'achète pas l'item des batteries range down on va prendre I'm Drowsy je vais laisser le monster manual derrière parce que on va pas l'utiliser en fait le monster manual il faudrait remplacer notre Pinking Shears donc c'est pas très intéressant et ce que je vais le faire j'hésite en fait vu que le David Deal est encore ouvert mais je vais pas le faire du tout parce qu'il faudrait retrouver encore 2 bouquins après et j'ai envie de garder un maximum de coeur rouge surtout que je réfléchis un peu à comment vous vous réagiriez devant la run et je pense que vous voudriez le maximum de points de vie donc on arrive sur un Necropolis XL donc XL évidemment double étage double étage ça veut dire qu'il y a tout en un seul étage les deux boss les deux items room par contre qu'un seul shop donc ça c'est un peu terrible et vous avez des chances de Devil Deal doublées après cet étage là c'est à dire que après cet étage si vous avez un Devil Deal l'étage d'après vous n'arriverez pas à 36% de chance de Devil Deal mais 72 directement et si vous en avez un et si vous en avez pas du coup vous aurez un Devil Deal garanti à l'étage d'après puisque vous passerez directement à 100% de chance au lieu de 72 donc là j'ai pris beaucoup de dégâts dans cette salle on va retourner voir un peu ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé pourquoi j'étais à chier donc évidemment je dois être perdu dans mes explications ça m'arrive donc là il faut gérer le fait que j'ai pas de range plus les monstres qui invoquent beaucoup de beaucoup de mouches et du coup les mouches qui tirent plus vite parce qu'on est en hard mode là il fallait pas aller au contact honnêtement voilà tout ce qui se passe c'est que j'arrive à faire des bonnes esquives vous voyez là tout se passe bien je fais des dégâts des esquives je vais tuer cette mouche en bas et là je devrais partir à droite et là j'y retourne dans l'agression et ça aurait pas dû être fait parce que du coup pendant que je prends un dégât ici il y a les crânes qui reviennent j'aurais juste dû aller sur la droite esquiver les crânes pendant qu'ils étaient à droite puis ensuite revenir dans le combat c'est juste qu'évidemment je voyais qu'on était déjà à 33 minutes de run donc j'étais un peu dans la patience ça arrive on aurait pu utiliser Pinking Shears aussi pour faire des damages et clair cette salle plus rapidement on aurait pu utiliser le pentagramme au sol mais ça on va l'utiliser un peu plus tard dans la run en tout cas vous voyez une salle terrible c'est à dire que sur les boss on les détruit mais alors par contre les salles d'ennemis ça peut être un vrai problème là on arrive on a les trous de balle super là c'est ce genre d'ennemis là je suis en train de m'en plaindre je crois pendant le Learning of Isaac et je dis que là c'est une salle vous voyez comme j'ai pas de range il faut juste être patient donc là il me semble que je vais quand même y aller parce que je suis pas patient et que je connais bien le pattern du truc au milieu mais lâcherez-vous bon je pèterai un petit câble mais j'attendrai que les ennemis reviennent sur la gauche moi j'ai tenté le diable là évidemment ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a les heures de jeu derrière Retrovision on va pas réutiliser cette pilule on a compris la blague une salle terrible je vais sûrement utiliser voilà je vais utiliser le Pinking Shears et me placer sur un caillou parce que j'ai déjà pris un coup à l'entrée et j'ai pas envie que ça continue à me mettre des gros starts sur la tête sachant qu'on est redescendu à 4 coeurs bleus en faisant plein d'erreurs ça peut aller vite bon après on a fait plein d'erreurs mais on a aussi un build qui a chié on le rappelle on a pas de bombe donc on va pas trop pouvoir compter pour l'instant sur casser des crânes pour se refaire des coeurs noirs ou des cartes je prends les risques là dessus aussi je montre que c'est possible de tuer ses ennemis avec la boule de bandage mais il faut bien connaître les hitbox là je préconiserais plus d'utiliser le sac de poudre et tracer des pentagrammes au sol et les ennemis ensuite viennent vers vous c'est ce que je vais faire ici je vais montrer que le pentagramme normalement si je me rappelle bien est-ce que je vais vraiment pas le faire ? parce que le pentagramme en fait le pentacle que vous laissez au sol fait des dégâts aux ennemis volants depuis Repentance donc en fait là je devais être encore dans le moment où je me disais que ça faisait pas assez de damage alors qu'en vrai même le damage a été bien boosté de ça je devais être dans un moment d'égarement à penser à d'autres choses que je voulais absolument pas louper et vous dire mais on utilisera le pentacle plus tard et vous verrez que ça fait des gros dégâts donc là on arrive sur un shop réduit encore une fois on a que 3 objets on est en hard mode décidément mais on a une petite machine de re-roll donc on a testé une pilule on a eu puberté 3 pilules puberté ça vous transforme en adulte avec un HP up le fanny pack qui fait des dégâts enfin qui loot des consommables quand on prend des dégâts c'est pas terrible on l'a pas pris là le pay to play pas ouf qui vous permet d'ouvrir les portes avec des pièces par contre la PHD très très bien parce que maintenant on va avoir que des bonnes pilules enfin tears up voilà la pilule tears down s'est transformée en tears up et ça nous a remis nos HP rouge aussi et zers option on est à necropolis XL donc il reste que 2 boss qui peuvent avoir le choix des items de boss donc le premier boss de necropolis necropolis 1 qui sera donc le premier boss en haut à droite là et le boss de womb 1 aussi mais du coup ça vaut le coup pour 15 pièces quand même d'avoir le choix 2 fois dans les items de boss on va continuer à re-roll évidemment le cadeau alors le cadeau c'est très très bien puisque ça vous fait apparaître un objet parmi la liste des objets dans la salle dans laquelle vous êtes donc si vous faites apparaître un objet en secret room vous aurez un objet de secret room pareil en David Deal etc faible chance de se faire troller et d'avoir le lump of call qui est quand même très bien ou le poop qui est quand même très nul mais c'est faible chance ça vous arrivera vous inquiétez pas la bombe ici pour augmenter les chances de David Deal est potentiellement une pièce de 5 une pilule qu'on prend maintenant qu'on a le PHD range up on est sauvé on commence à avoir de la range je continue à roll parce que je suis vraiment sur un chemin pilule là et il y a encore une pilule et je crois que c'est Tears Up donc j'ai envie de l'avoir la piggy bank qui vous lâche des pièces quand vous prenez des dégâts c'est pas trop l'ambiance là on va évidemment aller voir les items room et on sait qu'on a notre cadeau donc là on est en train de réfléchir à où utiliser le cadeau il y a plein de situations différentes quand vous êtes par exemple sur une run où vous avez déjà deux objets de guppy vous pouvez utiliser votre cadeau dans la curse room vu que dans la curse room il y a de grandes chances d'avoir un objet de guppy vu la liste des objets qu'elle contient vous pouvez aussi faire ça en devil deal quand vous savez que vous avez potentiellement un re-roll à faire comme ça vous avez plus d'objets à re-roll mais sur une run pas ouf avec des stats pourris ça peut se faire aussi en boss room pour essayer d'avoir un stats up en plus ça peut se faire en item room la 99 bombe donc là on est très très bien c'était le truc qui nous manquait ça fait vraiment plaisir d'avoir cet objet là on repasse directement à 99 en bombe ce qui va nous permettre par exemple de progresser facilement dans le bomb s'il y a des sales troll ou d'utiliser sur les ennemis ou les boss l'oss contact alors je vais le prendre il me semble pour vraiment montrer la faiblesse de l'oss contact puisque l'oss contact annule les larmes ennemis vos larmes annulent les larmes ennemis mais tant que vos larmes ne transpercent pas et bien si une larme doit annuler une larme ennemis elle disparaît elle aussi donc vous faites pas de dégâts avec vous avez juste en fait cancel une larme de vos adversaires donc quand vous avez pas une grosse cadence de tir c'est vraiment pas terrible parce que sur les ennemis de fin qui vous canardent en fait tout ce que vous faites c'est canarder leurs larmes et vous arrivez à faire du dégâts que quand les ennemis ne tirent pas donc avec du piercing shot c'est pété puisque vous traversez tout et vous annulez les larmes des ennemis mais sans ça et sans une grosse cadence de tir c'est quand même pas très ouf après c'est un item qui est quand même débutant friendly donc je le conseille moyennement sans plus mais je le conseille quand même donc là on a tracé un pentagramme au sol je vais peut-être commencer à réfléchir et me dire pourquoi pas la sacrifice room c'est pas l'objectif on n'a pas assez de cœur il aurait fallu bien plus d'optimisation avec des pilules qui me donnent des cœurs rouges beaucoup plus de cœurs rouges une assurance d'avoir des cœurs bleus derrière là l'optimisation de la sacrifice c'est pas le bail on va continuer évidemment à full clear on n'est pas encore à womb donc on peut se permettre les ennemis normaux nous font que un demi dégâts la salle avec les bombes je l'ai évidemment totalement snobé vu qu'on est passé à 99 bombes on va casser pas mal de crânes je crois aussi pour essayer de trouver des cœurs noirs trouver des cartes mais tant qu'on a quatre ans et ce de bon on peut se permettre I can see forever pilule qui va nous révéler et nous ouvrir oh là je vais utiliser oui là clairement cette salle elle est dégueulasse il faut prendre le bon réflexe et utiliser son activable comme ça je peux aller me mettre dans les gouffres et être tranquille mais oui I can see forever quand vous rentrez dans une salle et qu'il y a une secret room à côté ça ouvre la porte tout seul donc plutôt cool ça vous donne les secret rooms pour tout un étage à condition que évidemment vous visitiez tout comme ça que vous allez les trouver on casse les feux parce que peut y avoir des pièces peut y avoir des cœurs les petites pièces on est content on va aller en curse room évidemment peut-être pas normalement je pense que là c'est le play on s'est refait des points de vie on risque de revoir des points de vie plus tard je pense qu'on ira mais peut-être que j'attends une optimisation possible peut-être que j'attends potentiellement le vol on sait pas alors là cette salle bon je l'ai très très bien gérée mais je l'ai mal jouée c'est à dire que là je prends pas de dégâts mais vraiment il fallait pas la jouer comme ça il fallait rester un peu plus en haut à droite à un moment j'étais impatient j'ai voulu aller vers les araignées ah là on va tracer un pentacle vous voyez là je trace le pentacle je sais que les ennemis me suivent et vous voyez le pentacle vraiment détruit les ennemis donc c'est pas basé sur mon dégât mais ça fait quand même un bon dégât de base donc là je m'en suis rendu compte donc je me dis bon bah maintenant qu'il y a des salles s'il y a des salles où les ennemis me rushent à l'infini peut-être que tracer un petit pentacle fera du bien et par exemple sur ces ennemis là voilà le deuxième exemple est parfait sur ces ennemis là si on trace un pentacle et bien toutes les petites araignées jaunes qui arrivent ensuite vont prendre beaucoup de dégâts ou si je le fais pas tout de suite je le ferai plus tard là je le fais peut-être pas à cause du piège au milieu puisque ça nécessite un mouvement circulaire donc j'ai peut-être peur de déclencher le piège et de prendre du dégât en tout cas on se dirige sur le boss je vais aller voir ce qu'il se passe d'abord au boss en fait pour savoir si pour estimer un peu où je vais mettre mon cadeau sachant qu'un play possible que j'ai rappelé aussi si vous avez débloqué l'accès à The Beast ce serait évidemment de prendre la carte The Fool qui est obligatoire dans le crâne marqué de Debs 2 pour aller voir s'il y a un Devil Deal à la fin et vous y allez avec votre cadeau et s'il n'y a pas de Devil Deal à la fin et bien vous utilisez votre cadeau autre part il n'y a pas de soucis et vous revenez avec The Fool en fait donc là on a vu aussi la salle où j'ai détaillé qu'il était possible excusez-moi voilà il est possible en fait de jouer au billard avec les consommables qui sont placés derrière les piques vous voyez que là j'arrive je vois qu'il y a un coffre et au lieu d'y aller avec le vol et bien je vais tout simplement placer deux bombes une comme ça que je pousse très très loin et qui met le coffre en haut à gauche bah oui en haut à gauche et ensuite paf une deuxième bombe c'était vraiment juste pour montrer là pour un coffre gris c'était pas extraordinaire je vérifie la présence d'un super rocher marqué aussi alors que je les ai pas débloqués et du coup on est parti pour le boss The Pile qu'on a déjà vu plusieurs fois qui est horrible mais heureusement on a notre petit Pinking Shears qui va faire beaucoup de dégâts au corps à corps et en plus de ça aller voir le premier boss en premier enfin aller le voir vite avant d'avoir validé tous les tâches ça va nous permettre de recharger notre Pinking Shears voire utiliser le Pinking Shears sur Mom puisque en étage XL vous enchaînez les deux boss donc donc recharger d'abord au préalable notre objet activable entre les deux boss et plutôt une bonne idée sachant que Mom avec notre build si on n'a pas le Pinking Shears on ferait vraiment trop peu de dégâts donc là on a du choix entre de la range et des HP up alors le HP up je vais le snobber parce que la range on en avait vraiment trop peu on avait eu deux fois la pile range down ou une fois enfin je sais plus mais on avait commencé à remonter la range donc là il faut absolument que j'en prenne et on va snobber ce HP up et c'est pas très très grave donc là on va enfin aller voir la Curse Room parce que je commence à me dire qu'on aura pas de moyens de l'arnaquer même si on aurait pu attendre la fin de l'étage voir s'il n'y a pas une carte qui nous permet de voler ou un truc comme ça on va casser les crânes voir s'il n'y a pas du cœur noir il n'y a rien la carte magicien on s'en fout on récupère deux bombes et on va aller finir cet étage normalement avant de se diriger évidemment vers le pied de Mom donc là je suis en train de me dire qu'est-ce que je fais avec mon cadeau on va aller récupérer le cadeau ah les Secret Room étaient là on a utilisé I Can See Forever après avoir vu ces salles là donc là le fait de revenir hop ça les a ouvert grâce à I Can See Forever on a une sac aide c'est un peu dommage de la ramasser tard dans l'étage je vous rappelle que la sac aide a grande chance de remplacer des consommables par des sacs donc là on récupère un peu tout ce qu'il y a à prendre on va évidemment la prendre cette sac aide quand même puisque c'est une bonne source de consommables là j'ai voulu bouger la bombe pour taper le shopkeeper j'ai pas réussi à faire l'optimisation j'ai pas non plus utilisé de bombe derrière puberti alors voilà je suis en train d'expliquer que ça fait deux puberti donc à la troisième et c'est justement la même pilule et bien voilà troisième pilule puberti on se transforme en adulte la voix d'Isaac change et on gagne un HP up c'est vraiment une transformation un peu mimesque mais bon ça donne un HP up et on a vu le BFF donc BFF qui double les dégâts de tous vos familiers qui font des damages donc plutôt intéressant sachant qu'il me semble que Pinking Shears a les damage doublés donc là il va falloir absolument que je trouve du pognon mais je suis dans la situation là où je veux potentiellement utiliser mon cadeau donc je vais l'utiliser en boss room pour essayer de me filer des stats en plus j'ai besoin de statistiques je le sais donc là j'utilise et j'ai un all bandage c'est un peu terrible donc all bandage encore un HP up mais cette fois quand je prends des dégâts j'ai des chances de looter des cœurs rouges au sol donc assez fort quand vous débutez le jeu puisque ça va vous permettre de vous soigner malgré le fait que vous fassiez tabasser on va finir cet étage et là ce qu'on veut absolument c'est pouvoir acheter le BFF parce que j'en ai besoin pour que mes familiers fassent plus de damage on voit que depuis tout à l'heure quand même la plupart de mes dégâts viennent de l'île monstre et sur les boss de Pinking Shears donc il va falloir absolument pouvoir acheter ce truc donc on va espérer pouvoir trouver une quinzaine de pièces en allant faire les salles du haut sachant que comme on a beaucoup de bombes le moindre truc qu'on trouve on va pouvoir l'exploser les mendiants les machines de donation alors attention trois fois ces ennemis tout pourris j'en tue un normalement mais derrière il va falloir tester la poudre allez c'est parti mais qu'est-ce que tu fais chez you ? tu veux bien foutre la poudre au sol s'il te plaît ? allez s'il te plaît non mais s'il te plaît mets la poudre mets la poudre j'ai jamais voulu mettre la poudre au moins ça vous montre que c'est faisable sans mais il va falloir le faire ok attention aux ennemis qui laissent du creep devant vous voilà il fallait bien rester plutôt vers le haut ici on va voir les ennemis qui nous rush quand on tape les coeurs qu'est-ce que c'est que cette musique ? tout se passe bien on a notre pinking shears de chargé là on va rester à gauche on a repoussé les ennemis avec le monstre transition vers le bas et tout est bon on se dirige vers la challenge room qui est une grande source de coffres donc potentiellement de ressources alors là c'est une salle terrible les ennemis violets qui balancent des boules des boules homing elles sont terribles parce qu'elles vous font un de dégâts un de dégâts entiers ces boules là mais là je suis allé me mettre dans un coin bien isolé donc ça fait plaisir il y a une pilule qu'on va pas pouvoir choper parce qu'on va pas le vol à moins qu'on utilise pinking shears on pourrait l'utiliser je sais qu'il y a des batteries dans l'étage mais là pinking shears on va pouvoir l'utiliser potentiellement en challenge room puis sur le boss donc je vais pas aller ramasser cette pilule là utiliser le pentagramme au sol aussi ça pourrait être pas mal de toute façon ça a été un peu une révélation pour moi le pentagramme dans cette run et j'essaierai de plus le jouer les prochaines fois que je le trouve que ce soit sur ma chaîne Twitch ou en learning of Isaac finalement il est pas trop mal faut juste être très rapide sur la construction du pentagramme au sol donc là on a pas eu de pièce mais on a eu un sac quand même donc ce qui nous redonne des ressources dont des clés la carte c'est une carte jugement ça ça fait plaisir la carte jugement qui invoque un mendiant je pense que malheureusement ici on va devoir tuer ce mendiant alors ce qui est bien c'est que ça va nous booster notre chance de dévil deal pour l'étage et que ça va potentiellement nous donner des pièces voilà des pièces et un sac on pourra pas du coup utiliser ce mendiant on pourra pas le nourrir mais c'est un peu c'est un peu ce qu'on voulait quand même on a augmenté nos chances de DD et on a eu des pièces road to BFF ça c'est les ennemis les plus terribles tracer un petit pentagramme au sol ça aurait été pas mal parce qu'après s'ils nous sautent dessus c'est juste qu'il faut avoir le réflexe quoi il faut avoir le réflexe de dire bon allez là j'ai de la speed il y a des ennemis terribles qui sont arrivés je trace un pentagramme vite fait au sol et si jamais ils vont dessus ça en clearera quelques-uns ces ennemis là pareil là si je faisais un petit pentagramme sur la droite comme ils viennent vers moi c'est juste gratuit en fait il faut que je m'entraîne il faut que je m'entraîne à jouer ce truc après c'est plus difficile là c'est un peu là je suis en mode backseat j'ai fait la run c'est plus facile de dire ce qu'il fallait faire après que quand on a la manette en main et qu'on essaye de tout expliquer alors là est-ce que je veux enfin tracer un pentagramme sur ces ennemis terribles ce serait bien quand même de tester s'il te plaît montre des choses voilà 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 le petit pentagramme voilà et voilà du coup l'ennemi n'a rien pu faire et là c'est la révélation je me suis mouché le nez incroyable ça c'est terrible comme sale en vrai là il n'y avait pas ce petit pentagramme à tracer ou quoi il faut juste mieux jouer parce que s'il décolle direct comme il vient de le faire ça peut juste être la zubida donc c'est parti j'ai utilisé même mon pinking shears j'ai ragé totalement faisable de toute façon je vois qu'il y a une salle à deux charges dans laquelle on se lance avec les avec les chauves-souris donc c'est pas très grave là on va pouvoir jouer justement encore une fois au billard pour aller chercher les récompenses en haut à droite pour aller chercher cette pièce de 5 et ce sac qui peuvent être salvateur pour aller chercher BFF à 15 on va aller jouer on a beaucoup de bombes donc on va jouer au billard on pourrait y aller avec le vol avec pinking shears mais il n'est pas encore rechargé et puis il faut absolument qu'il soit chargé pour mom je me fais troller ça fait plaisir donc là on repousse le sac là je vais me refaire troller non c'est bon une mini batterie donc qui vous permet de recharger le pinking shears bon là c'est vraiment du troll j'aurais pu aller dans cette salle là d'abord puis recharger puis savoir qu'il y a une mini batterie à deux charges par terre petit pentagramme ici tracé voilà là c'était un bon play il fallait tracer le pentagramme en avance ici on va rejouer au billard normalement on va repousser ce coffre hop et là on a toutes les pièces qu'il faut ça fait plaisir j'ai tellement de bombes que je vais même aller chercher ces deux consommables là je crois j'ai essayé de choper la pièce au vol c'était un peu malaisant vraiment un necropolis XL quand vous voyez ça sachez que vous allez peut-être être embarqué dans 15-20 minutes d'optimisation si c'est votre style de jeu bien sûr mais vous allez voir que du coup on est arrivé à cet étage en étant un peu weak mais on va repartir en étant beaucoup plus fort enfin beaucoup plus fort pas non plus ça va pas être la transition extraordinaire mais on va être quand même bien bien mieux qu'avant parce qu'on aura épuisé l'étage de toutes ces ressources même si évidemment on n'a pas optimisé à 100% comme d'habitude il y a sûrement d'autres choses qu'il fallait faire en tout cas on a les pièces pour BFF et ça c'est le principal donc là on s'en fout une salle qui mène à rien en plus on a déjà trouvé les secrets ah là là on va utiliser on va utiliser un petit un petit cercle là voilà en plus de ça là je découvre que même si l'ennemi a la limite du cercle toutes les araignées spawnent dessus donc beaucoup de plaisir du coup là tout ce qu'il nous reste à faire c'est bon bah j'ai beaucoup de clés je vais aller chercher ce sac parce que pourquoi pas et tout ce qu'il nous reste à faire ça va être d'aller acheter le BFF et partir sur le pied de mom on a vu les secret rooms on aurait pu casser tous les rochers on a beaucoup de bombes on aurait pu casser tous les crânes pour essayer de choper du coeur noir et tout mais j'essaye quand même que les runs ne durent pas 2h30 en learning of Isaac donc je vais plutôt partir avec quand même Draw Z bien sûr la pilule qui va nous permettre de ralentir un boss il y a idéalement on ralentirait Isaac plutôt que Blue Baby vu que Isaac est bizarrement plus dur que Blue Baby et du coup c'est parti pour pied de mom on va utiliser évidemment le Pinking Shears directement Pinking Shears qui a pas l'air plus gros donc je sais pas s'il a vraiment les dégâts doublés par BFF ce sera à vérifier à confirmer dans les commentaires mais en tout cas ça fait beaucoup de dégâts donc potentiellement vous voyez que là le pied de mom vraiment mon build est pas ouf et pourtant je le défonce entre ça et les pentagrammes au sol c'est juste incroyable je suis pas dans ma meilleure run donc on va prendre Polaroid on va plutôt partir sur une run chest qu'une run the lembre même si le négatif me donnera un damage up et en David Deal on a monnaie égale power et là c'est terrible parce qu'évidemment j'avais tellement de pièces au début de l'étage mais j'ai tout dépensé au shop c'était le play à faire par contre évidemment si on avait eu débloqué the beast on aurait pu venir voir ce devil deal d'abord utiliser ensuite la carte the full et se rendre compte qu'évidemment on voulait garder notre pognon plutôt que le dépenser au shop mais bon généralement le devil deal on va plutôt le voir à la fin de l'étage surtout que là peut-être que je l'ai eu parce que justement j'ai tapé un mendiant qui m'a boosté mes chances de 12% donc peut-être que j'aurais même pas eu ce devil deal si j'avais rush les boss d'abord et que je m'étais téléporté ensuite pour revenir dans l'étage 12,5% si on venait d'un étage normal on serait à 36 classique et comme on vient d'AXL double chance donnée là j'utilise bien la boule de bandage qui est plus grosse pour tuer les ennemis à travers les murs surtout que c'était une salle dégueulasse et là on va continuer du coup à ouvrir un maximum de coffres et tout ce qui se trouve sur notre chemin pour booster notre dégâts en augmentant notre nombre de pièces puisque maintenant qu'on a mon dégale power voilà il nous faut il nous faut des pièces à l'infini donc les challenge rooms en womb ça peut être compliqué étant donné qu'évidemment bah on on prend un dégât par un dégât à partir de maintenant ce que j'aurais pu faire avant de venir ici ça aurait été chargé mon Pinking Shears mais j'étais un peu impatient j'étais tellement dégoûté d'avoir monnaie égal power après avoir dépensé 90 pièces dans l'étage voilà un petit pentagramme au sol ça c'est ce qu'il fallait faire surtout que j'ai un 18 de speed donc c'est facile de les tracer et puis il dure bien longtemps là j'aurais limite pu en remettre un en vrai entre les deux vagues je savais pas ce qu'allait apparaître mais au lieu de me demander ce qu'allait apparaître tracer un petit pentagramme au sol aurait pu être une bonne idée alors des fois évidemment vous allez tracer un pentagramme et puis les ennemis qui vont apparaître c'est des ennemis genre explosifs ou qui explosent en faisant des larmes autour d'eux et du coup vous allez vous dire merde si j'avais pas tracé ce pentagramme les ennemis seraient pas morts frame 1 ils m'auraient pas touché mais bon là je pense qu'il y avait quand même peu de risque on va taper le Bonto on se cache bien derrière les cailloux au cas où les cailloux renvoient des balles ça arrive dans le Womb ça c'est des ennemis terribles d'abord ils vous rushent et ensuite ils tirent 3 balles donc il faut bien connaître leur pattern pour pas être surpris là on peut tracer du pentagramme aussi sur ces ennemis là en vrai ennemis volants certes mais maintenant le pentagramme fait des gros damage et comme on a la boussole bien sûr on se dirige vers le boss qui est en bas à gauche on va pas aller faire toutes les salles du jeu c'est trop dangereux de se balader dans le Womb avec 6 peu de points de vie entre guillemets enfin je veux dire ça part vite là en 8 coups je suis mort donc enfin même en 7 coups je suis mort c'est juste que tout ce qu'il y a sur le chemin je vais le ramasser évidemment avec plaisir donc là on refait la même technique c'est la même salle que tout à l'heure donc on va refaire la même technique faudrait voir si c'est faisable sans la boule de bandage améliorée par BFF mais en tout cas là il faut avoir la vision du truc pour le faire facilement ici on a pas forcément besoin des bombes mais on va chercher Secret Room au dessus puisqu'on reconnait le layout et là Grid ça fait plaisir parce que Grid s'il loot pas le Steam Sale il va nous loot pas mal de pièces et pas mal de pièces pour mon Eagle Power bah ça fait bien plaisir le combat est terrible on pourrait à la limite casser des cailloux ou voilà essayer de mettre un pentagramme mais les cailloux me servent aussi de cover et finalement il me loot le Steam Sale parce qu'il a décidé d'être un gros casse-couille donc pas de pièces oh sale terrible je vais utiliser le Pinking Shares parce que je sais que là ça peut vraiment très très mal se mettre on est content d'avoir le vol si on avait pas le vol il aurait juste fallu être le dieu d'Isaac c'est à dire avoir l'ultra instinct et faire les meilleures esquives du monde ou mettre des bombes pour bloquer mettre une bombe aussi des fois dans un petit couloir pour bloquer un masque et qui vous rush certes vous allez pas lui faire de dégâts mais ça va vous permettre de vous replacer la super secret est pas juste à côté du boss c'est un peu dommage il faut que je recharge mon Pinking Shares du coup puisque évidemment je l'ai utilisé dans une salle donc là on va juste espérer pas prendre de dégâts sur le chemin mais il faut que je le recharge pour le boss parce que le boss ça pourrait vraiment être une affaire terrible et vous voyez que rien qu'avec cet item là même si la run est pas ouf elle me garantit l'item me garantit quasiment les boss donc ça vaut le coup de s'acharner du sac allez on espère avoir la blinde de pognon the devil qui pourrait être utilisé sur le boss c'est sûrement ce qu'on va faire ou alors on garde the devil de côté si jamais on tombe sur une salle horrible pendant qu'on recharge notre Pinking Shares là là vraiment pas de risque je vais rester sur le mur à gauche et je vais pas aller de l'autre côté l'ennemi essaye de me bait là à chaque fois qu'il disparaît dans le sol il peut revenir n'importe où mais il décide d'aller à droite pour me bait je vais pas prendre la phase et je vais rester ici il faut avoir juste des bons réflexes je fais des petits avant-arrière voilà quand il apparaît parce qu'il faut savoir que quand il disparaît il y a encore un petit moment où la hitbox est disponible et voilà grâce à grâce au little monstro en plus on a réussi à l'atteindre et lui faire les derniers dégâts la super secret et si on en parle là on voit que c'est lié qu'à une seule salle et en plus de ça la salle est symétrique on voit que ça pouvait tranquille être là le coffre rouge contenait que dalle on va aller faire une petite salle pas une grande évidemment parce qu'il nous reste qu'une charge à valider salle terrible salle terrible si on trace un bon patagramme peut-être ça aurait été bien de tracer un bon patagramme là je sais pas dans quoi je me suis embarqué parce que là un bon patagramme au sol il y avait plus personne au moins j'ai montré que la salle était fais absent mais c'était vraiment pas très smart de ma part on se dirige vers le boss et ça va être bloat donc bloat là on est très content d'avoir notre pinking shears évidemment le boss est horrible on va rester là dans la diagonale en bas à droite on rappelle que les lasers voilà je le montre c'est soit totalement à l'horizontale soit à la vertical mais que par le bas donc tant que vous êtes au dessus de lui il n'y a pas de problème là on va devoir choisir entre du tir rate et du damage avec ici une page 2 qui va évidemment donner un coeur noir et du renvoi de dégâts quand on se fait toucher par les ennemis renvoi de dégâts à toute la salle c'est pas ouf mais bon au bout d'un moment il faut que je prenne des trucs du coup du tir rate ou du dégâts alors là on va voir si je suis quelqu'un de cohérent j'aurais tendance à dire que du tir rate j'en ai vraiment très peu donc vu que j'ai lost contact j'imagine que je vais prendre les 2 speaks puisque augmenter ma cadence de tir on va faire en sorte que j'annule des larmes mais je peux aussi toucher les ennemis ce que je vous expliquais tout à l'heure après le damage plus la range est très très bon aussi puisque j'ai pas de range enfin j'en ai que 6.15 et qu'on a galéré on a eu le slip de maman et tout je pense néanmoins que là le play c'est les 2 speaks et je prends le Saint-Oil parce que je veux de la range donc voilà bon bah ça dépend du jour ça dépend du jour de ce que j'ai bouffé le matin apparemment mais je pense que le play c'était plutôt le tir rate bref on va voir ce que je dis on va s'infliger on va s'infliger la décision ouais bon bref du coup du coup je savais que j'avais beaucoup je pensais plus à la range apparemment quand j'étais dans la run donc faut savoir que là j'ai pas la manette en main aussi donc évidemment j'ai pas le ressenti de la game purement donc apparemment je voulais vraiment de la range c'était terrible donc j'ai pris ça le shot speed aurait aussi permis de toucher les ennemis plus facilement parce que mes larmes partent plus vite donc le 2 speaks aurait pu aider ça mais il aurait pas aidé la range en particulier après à contre coup j'ai réfléchi au fait que l'os contact me cassait quand même les couilles le truc c'est que j'ai pas l'habitude de jouer l'os contact non plus parce que c'est un objet que j'aime pas particulièrement quand on a pas les tirs transperçants donc c'est peut-être pour ça que je suis allé vraiment sur la range en mode bon bah voilà c'est ma décision là c'est ce qui manque le plus à la run c'est la range et après coup je t'envoie de ah oui mais c'est vrai que j'ai l'os contact donc finalement le t-rate aurait été mieux mais je pense que là dans la situation actuelle peut-être que l'os contact était le mieux faut avoir la mettre en main pour s'en rendre compte mais bon peut-être que j'espérais aussi retrouver des choses et puis je savais que de toute façon ah oui il y a ça aussi c'est vrai que on a les pinking shears c'est une salle terrible ça quelle salle de merde on sait aussi qu'on a comment dire les pinking shears sur les boss donc c'est pas spécialement mes larmes qui vont faire le plus dégâts au boss donc peut-être que quitte à ce que mes larmes touchent pas souvent quand elles touchent qu'elles fassent plus de dégâts et que ce soit plus facile de toucher avec plus de range en vrai les deux les deux se valent un peu quand même ça dépend vraiment du ressenti manette en main là pour le coup il y avait pas de vrai meilleur très bien donc la salle était terrible on aurait pu tracer des pentagrammes pour que ce soit plus simple mais on l'a pas fait là je dois être en train de réfléchir à plein d'autres choses on a une salle de trésor qu'on va évidemment aller voir on l'avait vu sur la minimap avant d'aller se diriger vers le boss parce que la salle de trésor souvent ça contient beaucoup de ressources et là justement on est content on a du coeur bleu on a des pièces pour augmenter nos dégâts avec mon égale power on a une pilule tears up donc ça c'est très très cool on regrette pas de pas avoir pris le picnic shares du coup ou tout du moins on le regrette pas trop longtemps mais on va essayer de se diriger en haut à droite même si je pense que c'est un bait à mon avis vu la map ah non ça se passe vraiment par là bah tant mieux si ça se passe par là c'est tant mieux mais ça ressemble à un bait donc là une salle terrible les ennemis se l'ont décroché tout seul mais c'est la boule de bandage qui m'a sauvé rester proche de l'entrée t'es quand même un bon play histoire de pas déclencher tout le monde c'est juste qu'on aurait pu un peu mieux optimiser potentiellement poser des bombes j'ai quand même 92 bombes donc poser une bombe je sais que je dis ça c'est plus facile quand t'as pas la manette en main mais poser une petite bombe en bas à droite pour en gérer un puis ensuite gérer celui qui était en haut ça se faisait quoi même chose avec le patagramme quand on tracait un petit patagramme vers le bas ou vers le haut puis on gérer l'autre ennemi c'est juste qu'évidemment quand on est en train de brasser et voilà du coup j'ai bien pris le bait c'était bien pas par là il va bien falloir faire tout le tour donc là évidemment on pourrait aussi bomber les salles mais vous voyez quand vous arrivez dans une salle comme ça allez bomber tout à droite il y a quand même de grandes chances que vous preniez une tarte sur le chemin donc j'ai tendance à valider surtout que là les ennemis voyez que maintenant j'ai un peu plus de tir rate ils peuvent pas me tirer dessus en fait puisque du coup j'annule leur larme avec le host contact on va se prendre la troll bombe ici ça fait plaisir quand un élite qui doit vous donner une bombe vous donne une troll bombe quoi ok la salle de piège on la connait hop on la reconnait direct donc là on sait que ça peut pas être en haut donc on va vers la droite règle de mapping ça pouvait pas du tout passer par en haut faudrait qu'on ne traverse pas une salle de sacrifice donc curse room on va évidemment pas rentrer dedans puisqu'il faut un coeur entier à l'aller un coeur entier au retour on pourrait rentrer avec le vol puis ressortir en prenant un dégât entier mais je pense que là on veut juste garder le pinking shares up faire un minimum de salle dans cette zone voilà un bon pentagramme de tracé dans cette salle ça c'est exactement ce qu'il fallait faire ça fait plaisir d'enfin voir un vrai play là là on est tranquille on peut tout gérer avec nos larmes qu'est-ce qu'on a ici ? peut-être dans les cranes marquées une bonne carte ou un coeur noir pas de coeur noir terrible terrible bouton qui m'invoque 4 ennemis ou 3 c'est des ennemis qu'on connait bien c'est juste de la frustration c'est frustration up perte de temps up et la carte c'était the empress qui peut servir sur un boss mais bon on va garder notre amdrosi on sait que de toute façon c'est pas les dégâts on va le prendre quand même on sait que c'est pas nos dégâts qui font le plus de damage au boss c'est plutôt nos familiers ainsi que du coup le pinking shares mais au moins comme ça sur le boss on sera safe parce qu'on aura de la speed et de la range et du dégâts speed et dégâts voilà là j'ai donné l'agression au pinking shares sur le coeur de mom au milieu le coeur de mom est remonté on tue les yeux et on va refaire la même chose peut-être essayer de tracer un pentagramme et remettre l'agression au milieu et là hop je vais tracer un pentagramme et mettre l'agression et du coup là normalement le boss devrait prendre juste très très cher si on continue de le taper nous aussi voilà c'était vraiment c'était vraiment easy on a utilisé toutes nos armes on a débloqué les flooded caves donc version alternative des caves une version terrible donc ça c'est justement pour avoir battu notre première game en hard mode j'imagine puisque le jeu considère que battre battre le jeu c'est terminer le coeur de mom c'est un peu la première fin la première vraie fin du jeu donc là on a débloqué Bethany parce qu'on a réussi à battre le jeu donc hit leaves en hard avec Lazarus et sans perte de vie vous voyez que j'ai encore mon x1 à côté de la barre de points de vie donc à partir de maintenant je pourrais passer en Lazarus V2 mais je vais évidemment pas le faire parce que j'ai pas de coeur pour remonter ma barre de vie mais si jamais plus tard je meurs bah c'est pas très grave on dirige vers la cathédrale évidemment puisqu'on a pris le polaroïd donc on veut valider quand même un maximum d'objectifs pour notre Lazarus on arrive sur une cathédrale avec directement des salles horribles j'ai évidemment bombé cette salle pour ne pas avoir à la faire ah là on sait qu'on a le PhD donc un full health pourquoi pas mais qu'est-ce que c'est que cette pilule bleue je m'en rappelle plus on va tenter d'avoir des coeurs bleus dans les feux bleus on rappelle que c'est une chance sur 10 au lieu d'une chance sur 4 range up ça fait plaisir on en avait besoin est-ce que c'est par là est-ce que vraiment la boussole va bien nous aider et nous permettre d'aller directement sur le ça elle est terrible là c'est vraiment que des bonnes esquives qu'il faut faire pour esquiver les larmes les larmes homing et oui c'est par là donc ça fait beaucoup beaucoup de plaisir dès qu'il nous saute dessus on prend le réflexe de partir loin tout en esquivant les crânes ça c'est vraiment il faut avoir le jeu de jambes ça invente pas les ennemis les ennemis un peu chiants mais normalement ils peuvent pas nous tirer dessus parce qu'on a le loss contact j'ai tendance à quand même esquiver pour m'entraîner mais quand ils nous tirent dessus je pense que là on peut juste tirer tout droit vers eux il n'y aura pas de soucis on n'a pas une cadence de tir excellente non plus il faut faire gaffe et normalement le pinking shear sera parfaitement chargé nice on va casser la machine de don enfin la machine de donation de sang on est content parce qu'elle donne un coeur bleu en plus attendez plus à du pognon c'est souvent du pognon ou des coeurs peut-être plus des coeurs depuis repentance à vérifier si c'est même pas exclusivement des coeurs en tout cas ça fait plaisir d'avoir eu un coeur bleu on va chercher quand même possiblement les dernières secret rooms on veut pas se balader dans cette cathédrale on regarde quand même s'il n'y a pas des secret rooms possibles à droite c'était pas possible parce qu'il y a une petite salle en bas à droite mais c'est parti pour le combat donc j'utilise Mdrosi comme prévu on va au corps à corps on utilise on met le pentagramme plus le pinking shears plus des dégâts avec la boule si vous êtes assez solide sur le fait de tourner autour de l'ennemi sans prendre de dégâts tout en lui laissant la boule dessus et du coup on est très vite passé en phase 3 vous voyez il a pris un burst énorme et du coup il est très lent à cause de Mdrosi vous aussi vous êtes plus lent mais du coup en fait tout est beaucoup plus simple donc là on va pas essayer de remettre un pentagramme autour parce que dès qu'il apparaît il fait beaucoup de larmes autour de lui on veut juste être au corps à corps pour que le pinking shears parte dans l'agression et du coup on arrive déjà au chest enfin déjà on est sur plus d'une heure de run là quand même mais du coup ça se fait on a débloqué Lazarus Rags puisqu'on a validé la cathédrale avec Lazarus donc ça a pas besoin d'être en hard bien sûr knockout drop à du piercing donc ça incroyable piercing shot donc à partir de maintenant mes larmes vont traverser les larmes ennemis tout en les annulant on a le knockout punch on a déjà eyesore donc qui nous permet de tirer de manière aléatoire autour de nous en plus comme si on avait des yeux un peu partout autour de la tête knockout drops on a une certaine chance d'envoyer des larmes coup de poing qui font un peu plus de dégâts aux ennemis mais qui surtout les poussent et si les ennemis tombent contre un mur ou contre un obstacle ils vont prendre des dégâts de poussée et quand vous avez genre 10 de luck bien vous tirez que des larmes coup de poing donc les ennemis ils partent dans tous les sens c'est assez marrant à voir surtout l'effet sonore qui est drôle anémique de la range ça fait plaisir quand on se fait toucher on laisse du sang derrière nous donc là on est vraiment bien on a enfin de la range on a le tir qui transperce les ennemis vous voyez que là du coup les ennemis me tirent des larmes mais je les annule et en plus de ça bah derrière je touche l'ennemi là ils m'ont fait vraiment un maraboutage là tous les deux ils se sont entrechoqués ce qui fait qu'il y en a un qui a poussé l'autre en plus de ça là j'ai les bombes qui se poussent entre elles c'est vraiment terrible là je prends des coups qui sont un peu contre ma volonté on est au bout d'une heure de run là je suis pas non plus dans la meilleure des formes et le jeu se fout de ma gueule vous voyez l'arme coup de poing qui pousse les ennemis évidemment on a pas pris le curse tie on rappelle curse tie risque de téléportation quand on charge le curse tie et qu'on se fait toucher là très très bien les superglutonies normalement on a juste à esquiver les gros lasers bien sûr mais quand ils vont tirer des larmes on va les annuler globalement vous voyez il a tiré des larmes mais comme moi je lui tirais dessus bah on a rien vu on pourrait tracer des pentagrammes mais j'ai pas trop envie d'aller au corps à corps parce que certes j'annule leurs larmes mais quand on est trop proche d'eux faut quand même que quand même que mes larmes elles sortent quoi donc vous voyez là je suis proche ouais ça aurait pu être compliqué si j'avais été dans le mauvais timing jamais m'arrêter de tirer mais bon ce qui est bien par contre c'est qu'évidemment ils vont me donner le lar j'ai de la speed et j'ai pas beaucoup de points de vie donc je vais évidemment prendre le lar moins 0.20 de speed mais plus 2 de HP up et refil de vos coeurs rouges donc bon on est dans une de ces situations où là j'ai le boss en visuel j'ai des coeurs qui sont un peu tombés j'avais moins d'une barre de vie complète donc le bucket of lard était plutôt le play là vraiment le boss est en visuel s'il y a une salle qui est vraiment trop horrible on peut utiliser le pinking shears mais là je le réserve pour le boss et les salles sont pas compliquées on est bien content de ne pas avoir à s'aventurer vous voyez qu'on a même si la run n'est pas ouf on a quand même stocké pas mal de choses qui nous permettent derrière de faciliter la vie et notamment par exemple la boussole l'achat de la boussole ça remonte à très très longtemps on voit dans le tracker d'objets que c'est genre au 2 ou au 3ème étage qu'on a eu mais du coup à la toute fin ça nous sert tellement et du coup il y a plein de petites choses comme ça qui misent bout à bout et finalement nous permettent de faire la run même en faisant encore des erreurs comme ça là où j'aurais jamais dû prendre un dégât sur ce genre de salle normalement j'ai plutôt tendance à en tuer un avant l'autre pourquoi pas le vert et laisser le war en dernier si vous tombez sur la salle où il y a death celui qui envoie des faux moi j'ai tendance à vraiment le tuer en priorité celui-là parce qu'il fait trop chier donc là j'ai utilisé Pinking Shears parce que j'ai vu qu'il y avait une batterie qui avait pop donc ça fait rire et du coup là même objectif que tout à l'heure on fait le pentagram le Pinking Shears plus les dégâts avec la boule de bandage en lui tournant autour plus les dégâts de nos larmes on met la totale on bourre on perd des points de vie mais c'est pas grave parce que vraiment l'ennemi a pris beaucoup trop cher et normalement tout se passe bien on devrait arriver à la fin de la run GG alors vraiment une introduction au hard mode très compliqué et en plus de ça même pour l'enregistrement du learning of Isaac introduction au hard mode parce que je dois le réenregistrer et le recommenter donc on débloque store credit qui est sûrement la récompense pour avoir fait le chest avec Lazarus et vous voyez que du coup maintenant sur Lazarus et bien on a des enfin déjà on a débloqué Bethany et sur Lazarus on a des post-it qui sont entourés de rouge puisqu'on a fait du coup le coeur de mom à gauche puis la cathédrale la croix là puis le polaroïd le chest qu'on a fait en hard mode donc évidemment tout faire en hard mode avec un personnage débloque une récompense donc si vous voulez 100% le jeu il faudra le faire avec tous les personnages sachant que faire le hard mode aussi tous les objectifs avec tous les personnages ça débloque des trucs c'est vraiment un jeu infini donc maintenant on a débloqué Bethany donc on va pouvoir faire le learning of Isaac sur Bethany qui cette fois je vérifierai bien que mon micro n'est pas en train de se foutre de ma gueule et faire un enregistrement à blanc d'abord parce que ça m'a pas fait plaisir de faire ça donc désolé pour le retard mais du coup ça veut dire que cette semaine il y aura un autre learning of Isaac comme d'habitude évidemment si vous kiffez les learning of Isaac merci c'est ce que je suis en train de dire là regardez merci de laisser un pouce rempli de partager aux gens autour de vous qui veulent découvrir le learning of Isaac ou qui ont besoin de conseils merci de laisser des commentaires si vous avez des questions vous répondez les uns les autres c'est magique l'internet je vous adore et d'ici là et bien on se retrouve ce week-end pour le learning of Isaac qui repassera en mode normal mais avec la découverte de Bétanie des gros bisous et merci à tous pour l'attente au revoir et merci à tous et merci à tous et merci à tous